Les mouches sortaient de la cuisine! Et lui n'est pas plus fin il était ici à la galerie... ... et son papier en mouches j'ai dit « Qu'est-ce tu fais sur la galerie », il dit « On en poign' bien plus ce site, là aussi!» feh поех Moi, c'est effrayant, ce qui est arrivé juste en face de Télé-Métropole, ici. Il y a un gars qui a frappé un noir avec son auto. Le gars est allé revoler à 100 pieds! 100 pieds! Là, la police est arrivée, l'ont transporté à l'hôpital, puis le lendemain, il a passé devant le juge, puis le juge l'a condamné à 20 jours de prison. Mais pourquoi? Pour avoir quitté les lieux d'un accident. Oh! 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 Mais ça, là, c'est humain, Jérôme Vermette? Non. C'est fait frapper par un gros camion Kenworth. Oh! Oh! Oui, le camion a été graissé pour un an! Hé! C'est... C'est un gars comme ça! Par exemple, Claude avait son bar, il y a eu des bars toute sa vie, et puis, il y a un gars qui appelle à 4 heures du matin, je dis, là, Claude! Il y a qu'un! Tu es au bar, il ouvre! Claude me dit, là, ils ont fermé, on a fermé à 3 heures. Le bar ouvre demain à 11 heures. Fais me l'aller. Le gars rappelle à 5 heures du matin. Allo! 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 Ils ont dit, oui, tu me réveilles, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, à quelle heure? À quelle heure? C'est... Il y a huit heures le matin, il téléphone, tout ça, dans le goût? L'autre dort! C'est un lourd! Dans le temps-là, il en prenait, alors... Allo! C'est lourd! Il dit, à quelle heure? Il a guédérar! Il a guédérar! Il a guédérar! Pas de bord! Il rouvre! Il dit, écoute bien, De toute façon, il rouvre à 11 heures, mais toi, t'es barré, tu rentres vraiment chez nous. Et je ne veux pas rentrer, je veux sortir! Oh, mon dieu, il y en a une cochrane! Faut que je te compte ça, mon cher Jean. Oui, oui. Je disais tout à l'heure que j'avais été invité à manger chez la Délitude. Oui, oui. C'est le samedi passé. C'est où je suis allé manger? Où? Salut, mon royal. Ah oui? Hé, 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 hé. Ah oui? Ah, où tu sais? Et puis? Ah, bien, quand je revanche sur ma l'estomor, j'ai payé avec ma carte maladie. Hé! C'est un peu en fait! C'est un couloir! Oh! C'est un couloir! Aïe, aïe, aïe! Un petit gars qui sort d'une maison de chambre. Et puis, il fait son signe de croix. Alors, il y a un QR qui passe par là. Il m'a dit, mon ami, vous devriez avoir honte. Vous sortez d'une maison de prostitution. Comment est-ce qu'ils font pour rentrer la tour? Oui! Vous sortez d'une maison de prostitution. Mal fermée. Mal fermée. Puis il dit, vous faites votre signe de croix. Le gars, non, non. Je ne fais pas mon signe de croix. Et je regarde chez ma casquette, ma... Hé, hé! Mon balutte, mes lunettes. Hé! Je ne l'ai pas dit! Je ne l'ai pas dit! Oh! Je parle de maison comme ça. Tu sais que... Marcotte, il était un temps que c'était un petit macho, ça. Il y en a courant. Il y a quelques maisons, là. Ah! Hé! Un temps, un heureux, t'attends? Ah, oui! Il faut que je te... Tu sais, je t'ai vraiment compté pour lui. Non, non. Ah, mais je... À un moment donné, il est en petite tournée en travers la province. Oui, oui. Puis il voulait se payer ça un soir, tu sais. Oui. Il est au bar, puis à un moment donné, il y a deux, trois petites filles qui sont là. Puis ça, il est en temps. Oui, oui, oui. Après ça, tu es un homme. Non, non, non. Tu sais, puis Marcotte, il faudrait que tu lui donnes ça. Il n'y avait pas rien que les idées dans la tête, ça se promenait. Ça fait que... Il regarde ma petite fille au bar, il dit, écoute, non, mademoiselle, elle a dit, ça m'encherait-tu? Ben, elle a dit, écoute, Marcotte, c'était bien beau, tout ça, mais elle a dit, moi, c'est 100 billes. Puis c'est dans ce temps-là, moi, avec l'autre, puis si tu veux, on n'en avait pas de 100 billes. Tu sais, c'est un gars qui ne change pas ses chèques, hein? L'autre de côté, elle a dit, moi, tu changeais 50. Bon, elle a dit, non, trop cher. Ça n'a jamais été bien, bien payé. Quand l'on avait un, elle était un peu émerché au bout, elle a dit, moi, Pierre, je ne trouve pas l'air. Assez grosse, elle a dit, moi, tu changeais un 5. Ben, ça tombe dans mes prix. C'est un pourri que ça, monsieur. Et j'arrive dans le chambre, je me couche avec le petit, puis à un moment donné, elle a dit, mais je dis, ma foi, il m'a tenu plein de punaises. Les coquerelles, c'est mûr. Elle a dit, écoute, Pierre Marcotte, pour 100 billes, tu attendais-tu l'avoir du homard puis des crevettes? Pierre, tu sais que la semaine dernière, que je suis allé à Grand Rère pour l'exposition. Oui, ça s'est bien passé. Alors, j'ai fait un concours là-bas, le meilleur raconteur d'histoire de toute la Mauricie. Puis tu nous as promis de l'amener. Ben oui, et j'avais passé 75 raconteurs d'histoire dans 4 jours. Et sais-tu qui a gagné? Non. Un garçon de 11 ans. 11 ans? 11 ans? Oui, le petit Stéphane. Et puis, dis-toi une chose, il y a eu une bourse, il y a eu un beau trophée, je te l'ai amené. Ah, Stéphane est là! Oh, ben, le grand niac! On lui a applaudi! Le meilleur raconteur d'histoire de la Mauricie! Ah, ben là, là! Alors là, mon petit Stéphane... Attends un peu, Stéphane. Je m'attends là-bas pour que tu puisses travailler avec les caméras. Viens-toi là, là. Sinon, il n'y a pas un Kodak qui va te voir. Moi, mon petit Stéphane, j'aimerais bien que tu nous en rends compte une. Ah, ben oui! Bon, ben, c'est un... La mère et sa fille, ils s'en vont chez sa voisine, pis là, la mère, elle me dit à sa fille, elle dit, tu remarqueras, le bébé de notre voisine, il n'y a pas d'oreille, mais je ne veux pas que tu fasses de remarques là-dessus. Là, la petite fille, elle dit, maman, je te le promets, je ne ferai pas de remarques. Elle dit, ok, je t'amène. Fait que là, il arrive là, la petite fille, elle dit, oh, le beau bébé, il a des beaux cheveux, un beau nain, des beaux yeux, pis j'espère qu'ils vont être bons, tu ne pourras pas mettre de lunettes plus tard. Ah! Les femmes, le prêtre, notre gagnant. Ah! C'est des papilles! On lui prend un enfant! On ferme!